Je suis docteur Gerwa Omeriam, pharmacien de la faculté de pharmacie d'Alger et je fais partie de l'association nationale des pharmaciens algériens, ANFA. Ainsi, je fais partie de son groupe de travail didier aux dispositifs médicaux. Je vous remercie d'être présent et j'ai l'honneur de vous faire une présentation sur l'accès au marché des dispositifs médicaux. L'objectif de ma présentation est en premier lieu de tracer le parcours d'un dispositif médical pour accéder au marché de la santé et que nous allons voir les principales étapes et nous allons constater ensemble que c'est un parcours assez complexe. Mais l'objectif ultime, il sera ensemble d'extraire les plus importantes questions autour de l'accès au marché des dispositifs médicaux et pourquoi pas faire tous ensemble des perspectives et des propositions. Alors, comme vous savez, l'industrie du dispositif médical est une industrie complexe et hétérogène. Selon l'OMS, nous comptons plus de 2 millions de dispositifs médicaux répartis dans 7000 familles différentes et ces chiffres sont en constante augmentation. Cependant, l'industrie du dispositif médical est une industrie incontournable dans le domaine de la santé. Elle fournit des solutions qui facilitent la mission des professionnels et ainsi améliorent la qualité de vie des patients au quotidien. Nous pouvons donner des milliers d'exemples. Le chirurgien ne peut s'en passer de son scalpel, le dentiste de son implant ou son endoclave et même aucune stratégie thérapeutique ne peut être mise sans avoir recours à des données biologiques ou autres qui sont, dans la plupart des cas, émis après recours à des dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et de ce fait, l'industrie du DM met à notre disposition des dispositifs médicaux qui sont conçus par une variété de compétences et de savoir-faire qui peuvent aller de la chimie, de la mécanique jusqu'à l'intelligence artificielle. On pourra dire que c'est le secteur de la multicompétence par excellence. Alors le tissu industriel, contrairement peut-être aux médicaments, l'industrie du dispositif médical connaît beaucoup plus d'entreprises de moyenne et de petite taille. C'est un secteur qui est relativement jeune mais qui est largement manufacturier. Donc il fournit assez de postes et assez de savoir-faire qui sont autour de l'industrie du dispositif médical. Mais cependant, de cette complexité, on trouve que l'évaluation par les experts du marché du dispositif médical est assez complexe et surtout son harmonisation. De nos jours, et après surtout avoir été touché par une pandémie COVID-19, le monde a constaté l'importance du dispositif médical dans le diagnostic, dans l'évaluation, dans le traitement, la prévention. Et le dispositif médical, avoir le bon dispositif médical au bon moment est égal à un système de santé très efficace. C'est ce que souligne cet article que j'ai repris où il montre la contribution des dispositifs médicaux dans la réduction des durées d'hospitalisation et dans le développement de la prise en charge ambulatoire, notamment avec le télésuivis et la télémédecine. Le dispositif médical est aussi lié à l'innovation, beaucoup d'innovation, et les études nous témoignent et disent que d'ici 2030, nous allons témoigner d'une grande innovation, de l'accès au marché de beaucoup de dispositifs médicaux innovants qui vont toucher les quatre principaux axes. Donc on a l'intervention chirurgicale invasive, la délivrance de médicaments et la surveillance aux patients. On sait tous que les nouveaux médicaments, les nouveaux vaccins, etc., ils sont toujours combinés et liés à dispositifs médicaux pour leur distribution, pour leur prise. Aussi, les deux axes qui restent, donc on a les dispositifs d'assistance et de surveillance, et aussi l'imagerie et le diagnostic intelligent. Et cela, il bénéficie et va bénéficier plusieurs spécialités, telles que la cardiologie, l'orthopédie et la neurologie, mais aussi, il va être, surtout l'innovation, va être sur les maladies et les pathologies de grande prévalence, telles que le diabète, les cancers et les maladies respiratoires. Cela dans les quatre axes de stratégie, donc prévention, diagnostic, traitement et prise en charge. Alors, le marché du dispositif médical global est estimé à plus de 490 milliards de dollars en 2021 et plus de 495 milliards de dollars en 2022. Ces estimations pensent qu'en 2029, nous allons avoir un marché global de plus de 700 milliards de dollars. Alors, cette augmentation sera le résultat, malheureusement, d'une ascension de la prévalence des maladies cardiovasculaires, cancers et maladies infectieuses, surtout à cause de l'adoption d'un mode de vie très sédentaire. Mais aussi, cette augmentation, elle sera grâce à la mise en place de programmes de sensibilisation et de dépistage par les agences de santé, donc tels que les programmes du ministère de la Santé algérien, par exemple, et aussi grâce à l'arrivée à maturité des systèmes de remboursement des dispositifs médicaux dans les pays en développement. En Europe, le dispositif médical représente 7,4% de l'ensemble des coûts de santé. Il participe au marché mondial avec 120 milliards de dollars, donc soit 27% du marché mondial. Et le leader, c'est les Etats-Unis. Les principaux pays leaders en Europe, c'est les puissances de l'Ouest, on va dire, France, Allemagne et Royaume-Uni. Cette industrie dispositif médical en Europe, elle compte plus de 32 000 entreprises, qui est majoritairement des entreprises de petite et de moyenne taille, et elle emploie plus de 700 000 savoir-faire. A savoir que c'est des chiffres de 2020, donc les chiffres peuvent être augmentés. En Algérie, nous comptons 62 établissements pharmaceutiques de fabrication de dispositifs médicaux, dont 6 établissements de fabrication font de la fabrication mixte entre dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques, et même du diagnostic aussi. Nous comptons 254 établissements pharmaceutiques de distribution, en gros, soit de dispositifs médicaux seuls, ou en combinaison de dispositifs médicaux, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques, pardon. Et nous comptons 772 établissements pharmaceutiques d'importation. Donc c'est selon la consultation des listes du ministère de l'Industrie pharmaceutique, et ces listes sont en constante mise à jour aussi. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Nous allons essayer ensemble de tracer un petit parcours d'un dispositif médical que j'ai essayé d'imaginer, et on va voir comment cet dispositif peut accéder au marché selon deux scénarios, donc s'il a été fabriqué ici en Algérie, et s'il va être fabriqué en Europe. Alors mon dispositif, je l'ai imaginé comme ça, une montre connectée, destinée aux personnes qui souffrent de maladies respiratoires, mais je n'ai pas mentionné les indications, on devait mentionner les principales indications de ces maladies respiratoires, pour bien tracer la destination. On va dire que notre montre connectée, elle va détecter la saturation d'oxygène, et elle est liée à un logiciel, logiciel que le patient peut télécharger sur son téléphone, et à une valeur d'intervalle donnée, elle va envoyer des alertes au professionnel soignant, ou son médecin traitant. Donc on va dire que notre dispositif là, il va être utilisé en salle d'urgence, dans les services de pneumo, ou en réanimation, ou même il pourra être utilisé en ambulatoire, après que le patient fait son séjour au niveau de l'hôpital, et il va être suivi en ambulatoire chez lui. Voilà, je n'ai pas encore breveté cette idée, donc vous pouvez l'apprendre. Alors, si on va dire, pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ce dispositif ? Je l'ai choisi parce que c'est un dispositif qui peut être conçu par une petite ou moyenne entreprise. On va dire qu'il y a deux amis, un pharmacien et un ingénieur biomédical, et ils vont se lancer dans ce projet. Donc c'est une petite entreprise qui peut commencer à le fabriquer. Donc, ces deux personnes, avec leur nouvelle start-up, ils vont faire des étapes pour justement aller à l'accès au marché de leurs solutions, que j'ai résumées en trois parties. Donc, ils devront, en premier lieu, faire des autorisations, notamment l'autorisation par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Donc, ils vont, en premier lieu, passer par un agrément préalable d'exploitation, puis, soit, donc, cette solution, ils vont la concevoir eux-mêmes, donc, dans leurs petits labos. Donc, ils vont faire une conception, un prototype, ou bien, par le biais d'une liaison, d'un contrat avec un partenaire technologique, un tech transfert. Donc, dans les deux cas, ils ont un très long chemin à faire, donc, beaucoup de documentation, beaucoup d'essais. Ils vont essayer de mettre en place un drug history file. Donc, c'est un file qui va regrouper tout l'historique de leur conception, donc, les dossiers de conception, les validations qui ont été faites, et surtout, le dossier de management de risque. Ils vont essayer aussi de faire des études de faisabilité industrielle, et puisque notre montre connectée, elle contient des pièces électroniques, ils devront faire le choix de leurs sous-traitants de pièces électroniques. Et le choix, il ne va pas être facile, parce qu'ils doivent choisir des sous-traitants qui font ou qui distribuent pour des dispositifs médicaux, donc, ils connaissent le secteur du dispositif médical. D'accord ? Et on va dire qu'ils vont devoir avoir un prestataire pour la réalisation et le suivi, pour la qualification des équipements qu'ils vont importer, et un prestataire pour étudier le marché et faire le plan marketing. Et dans tout ça, dans chaque étape, elle doit être validée, approuvée et documentée. Et pourquoi j'ai listé toutes ces étapes ? C'est juste pour dire que, jusqu'à là, cette start-up, elle va juste financer. Donc, on est juste dans l'étape de financement et beaucoup de coûts vont être engendrés par ici. En deuxième étape, donc, ils vont constituer leur dossier d'homologation pour le déposer auprès de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est un dossier qui preuve la qualité, l'efficacité et la sécurité de leur DM. Et bien sûr, ils doivent payer des redevances. si cette homologation, elle est obtenue, donc la décision d'homologation est obtenue, ils doivent mettre en place une stratégie pour le suivi de la vigilance et les stratégies pour chaque modification ou bien un renouvellement de leur décision d'homologation. Et jusque-là, on est toujours dans l'investissement. Et donc, puisque cette start-up a beaucoup dépensé, elle met en place une solution intelligente, une solution qui est très bénéfique, donc ils vont demander principalement un remboursement ou ils vont vouloir avoir le remboursement justement pour passer de l'accès au marché à l'accès au patient. C'est-à-dire que pour que le patient peut bénéficier de cette solution-là. Malheureusement, on va dire, en Algérie, la démarche, elle n'est pas tout à fait claire pour les dispositifs médicaux dans la partie remboursement. Et pour cela, deux propositions peuvent être faites. Au moins, ça serait plus bénéfique d'avoir une liste des dispositifs médicaux qui peuvent être remboursables par notre tiers-payeur et mettre en place la politique générale des remboursements des dispositifs médicaux. Alors, maintenant, notre solution, elle va être sur le marché européen, on va dire. C'est presque ou principalement les mêmes étapes. On va voir si on a les mêmes difficultés ou pas. Donc, voilà, notre solution, ils doivent commencer par un prototype, une conception. Ils doivent déjà dire est-ce que vraiment ou réellement notre dispositif médical est un dispositif médical selon la réglementation européenne, donc le règlement 2017-745, même si c'est des mesures biologiques, mais ce n'est pas toujours considéré comme un dispositif médical. Donc, il faut prouver cette finalité. Et puis, pour le mettre au marché, il faut faire les démarches pour l'obtention d'un marquage CE et répondre aux exigences essentielles de performance et de sécurité selon le règlement. Donc, ils doivent classifier ou classer leurs solutions. La classification de l'appareil et du logiciel peuvent différer et chaque produit, on va dire, chaque solution va exiger des normes standardisées à respecter, au minimum, un système de management de la qualité, des essais de biocompatibilité, d'aptitude à l'utilisation, puisque c'est une solution électronique, donc répondre à toutes les exigences sur la sécurité électrique du dossier. et même, et après, constituer un dossier technique pour que cette solution va être audité par un organisme certificateur tierce et obtenir ce fameux marquage CE. jusqu'à maintenant, on est toujours dans l'investissement dans cette étape. et bien sûr, le fabricant va demander un remboursement justement pour permettre l'accès aux patients de son dispositif médical. Et là, même si l'accès au marché est au marché européen global, mais le remboursement, les commissions d'évaluation des remboursements est différent de chaque État membre. Néanmois, il devra mettre une démarche pour une éventuelle prise en charge et une tarification, ce qui est équivalent à faire d'autres études et mettre en place d'autres données cliniques pour le remboursement. A titre exemple, on va voir un petit schéma sur le modèle de remboursement en France. Donc, l'autorité responsable, c'est la haute autorité de santé avec sa commission d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé qui va émettre un avis sur les demandes de remboursement auprès du ministère de la solidarité et si cet avis est pris en charge et validé, le dispositif médical va être mis sur la liste des produits remboursables et il va être remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc, en conclusion, on va dire que l'accès au marché des dispositifs médicaux a pour objectif de mettre à disposition le bon produit, le bon dispositif au bon moment et bien sûr au bon prix. Le développement d'un système de santé est relié à l'accès au marché des produits de santé, les dispositifs médicaux. Le parcours que fait un dispositif médical pour accéder au marché est un parcours très long et très complexe et le remboursement est une étape très importante qui va justement faciliter l'accès aux patients de ce dispositif médical. Donc, elle doit être plus développée et plus harmonisée et l'accès des dispositifs médicaux innovants aussi doit être une disposition nécessaire. Donc, je vous remercie pour votre présence et je vous invite par le biais de ce lien de nous dire toutes vos suggestions et vos propositions, notamment comment l'ANFA, l'Association nationale des pharmaciens algériens, peut contribuer ou si vous avez des propositions à nous faire sur le sujet des dispositifs médicaux ou sur le sujet de l'accès au marché des dispositifs médicaux. Je vous remercie. de l'accès